C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. Bienvenue pour une interview de Air Zell van Aoud, qui sont des interviews de surfeurs et surfeuses en Basse-Bretagne. Le but de cette chaîne, c'est de témoigner, questionner et de répondre à des problématiques locales accessibles en tant que citoyens collectifs. On est actuellement sur la presqu'île de Crozon. Vous arrivez de la zone lorientaise pour un surfe-trip en vélo. Comment s'est passée la route ? Vous êtes parti avec quoi comme matos ? Est-ce que vous pouvez répondre un à un ? Qui veut commencer ? La route était bonne, j'ai envie de dire. Ça roulait plus ou moins bien, avec quelques vallons, surtout à l'entrée de Crozon. Mais ça reste, c'était pas trop difficile. Avec trois plateaux, ça passe bien. Avec trois plateaux, oui. C'est vrai, on a dû changer deux vélos qui n'avaient que deux plateaux, parce que c'est des vélos un peu à l'ancienne. Mais en vrai, avec trois plateaux, et puis on avait... Et les vœux ont pas été changés, c'est juste le plateau. Oui, c'est juste le plateau qui a été modifié dans un atelier autogéré à Dormenay. Et surtout, on a deux remorques avec pas mal de surfs. Je pense qu'on compte quoi ? On en a six surfs au total ? Oui, six surfs sur trois vélos. En gros, le but, c'était de partir avec notre matériel de survie minimum, donc de quoi dormir, de quoi faire à manger et manger, et de quoi surfer. Donc on a nos réchauds, on a nos tantes, on a des vélos qui étaient plus ou moins bien optimisés pour le voyage. Et donc, sacoche, chargement, carriole pour certains, rac à surf pour d'autres, et c'est parti, quoi. On est parti en mode, on va voir ce que ça donne sur le terrain. En gros, c'est un espèce de labo expérimental pour voir c'est quoi la vie après le pétrole. Bon, évidemment, il reste encore du pétrole dans ce qu'on fait, mais en tout cas, dans les moyens de déplacement, on essaie de voir ce que ça va être sans pour les années à venir. C'est une manière de vérifier si c'est quand même faisable de continuer à voyager pour surfer ou s'il faut rester chez toi. Et aussi, le but, c'est de prendre du plaisir en créant une aventure, enfin, c'est personnellement, créer une aventure pas très loin de la maison, quoi. En fait, c'est l'avantage du vélo, c'est qu'on peut aller très loin, mais on peut aussi sortir très vite d'une zone de confort en étant à 200 bornes de la maison, quoi. Et c'est chouette. Et du coup, si tu travailles dans un atelier de vélo, tu peux nous en parler. Donc, moi, je travaille dans un atelier d'auto-réparation de vélo à Lorient, qui s'appelle Cyclette, donc le collectif Cyclette. C'est là, d'ailleurs, que j'ai préparé le vélo d'Hugo et le mien. Et le jeu aussi. Et le tien. Enfin, tu m'as aidé. Et un peu celui dans tout. Et moi, je suis carrément venu bricoler avec Matisse. Et donc, en fait, c'est un atelier dans lequel... Donc, c'est associatif. Et on peut venir prendre une adhésion pour accéder à l'atelier et accéder aux outils, à nos pièces détachées et aux conseils de l'équipe dont je fais partie qui travaille pour pouvoir réparer son vélo. Et ça va de regonfler sa roue qui n'a pas servi depuis six mois dans le garage. Et une madame qui veut repartir à vélo, elle a besoin d'un coup de pompe à changer un axe ou un boîtier de pédalier. Et ça te prend la journée, quoi. Et donc, il y a une grosse dimension de transmission de savoir. En fait, le but, c'est de rendre autonomes les cyclistes de la région de l'Orient avec leur vélo, en fait. Qu'ils ne soient pas étrangers à un changement de chambre à air, à l'usure de leurs patins pour qu'ils sachent ce qui se passe sur leur vélo et qu'ils sachent le minimum de survie du cycliste. Et donc, on travaille essentiellement avec de la récup, avec du vélo qui a déjà servi de nombreuses années et qu'on remet en route, qu'on essaye de prolonger la durée de vie des vélos, quoi. C'est beaucoup de réemploi. Et c'est intéressant, on se rend compte que... On se rend compte qu'il y a un parc de vélos qui est immense, il y a un parc de vélos dormants qui est immense et qu'en fait, avec un peu d'entretien, ça c'est pas grand-chose, mais un peu d'entretien, un vélo, c'est incroyable et ça peut durer 50 ans sans problème, quoi. Ils sont où, ces vélos dormants ? Ces vélos dormants, ils sont dans des... Ils sont dans des garages, ils sont dans des granges, ils sont inutilisés, ils sont sortis de la tête des gens parce que... prendre la voiture, c'est... beaucoup plus confortable qu'aller dehors, pédaler dans la cacophonie des moteurs. Bah, le mien s'en est un. Voilà. Vélos dormants, qu'on m'a donné, gentiment, remords pareils. Et donc, tout l'intérêt de ces ateliers, que ce soit à Lorient ou dans d'autres villes, c'est de... c'est de montrer qu'en fait, faire du vélo, c'est... c'est bon pour... c'est bon pour tout le monde, tout le monde et tout type d'objet, y compris la planète, si on considère que c'est un objet. mais... enfin, c'est chouette de... c'est chouette de valoriser l'idée que faire du vélo, c'est potentiellement une solution d'avenir, quoi. Et si on veut aller plus surfer, par exemple, à vélo, qu'est-ce qu'il faut mettre en place en termes d'aménagement routier ? Qu'est-ce que vous avez ressenti, les gars, sur ces kilomètres ? Bah, il y a un gros problème avec les voies vertes. Je pense. Non, mais c'est vrai... Ça dépend desquelles. Ça dépend desquelles, mais il y a vraiment une... Comment dire ? Ça varie énormément, je crois, je pense, entre les territoires. Et puis, vis-à-vis de la plupart des départementales ou des communales, c'est vraiment... Comment dire ? On appelle ça des chaussées, non ? C'est ça ? Le côté, quoi, qui n'est pas du tout approprié pour le vélo. Et du coup, on se sent très vite coincé par rapport à la vitesse des voitures. Ça, c'est un peu un classique sur les longs trajets, on va dire. En fait, on pourrait un peu isoler trois types de déplacements, sûrement. Il y aurait le proche de chez nous. Par exemple, dans la zone orientaise, qu'est-ce qui va manquer ? C'est sur certains axes, tout a été pensé avec la voiture et pour la voiture et jamais pour les vélos. Donc, du coup, ça, c'est le premier frein. Clairement, ce n'est pas un vrai frein, mais quand même, c'est-à-dire qu'on va vraiment devoir batailler notre place avec des voitures qui ne veulent pas nous voir sur la route. Donc, ça, c'est le premier frein. Après, le deuxième, ça serait pour des déplacements un peu plus de mointains. Ça va être la continuité des aménagements qui sont un peu faits. C'est-à-dire qu'en gros, on va s'imaginer qu'on a enfin trouvé une route qui va nous amener à un endroit, mais finalement, elle s'arrête très vite. Donc, ça, ça peut être assez frustrant. Et puis, la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Parfois, ce qui est prévu, c'est vraiment des aménagements cyclables pour des personnes qui voudraient y aller le dimanche avec leur famille. Et ces personnes-là, elles vont vraiment très lentement. Du coup, c'est très adapté de faire partager la voie avec des piétons. Mais par contre, des gens qui se déplacent rapidement, ça devient très vite dangereux c'est le fait que, en fait, tous les axes routiers sont prévus pour les voitures, y compris la signalisation. Du coup, très, très clairement, si on n'a pas de GPS ou si on n'a pas des bonnes connaissances des cartes, on est très vite paumé pour trouver le bon itinéraire pour un vélo. Parce que, contrairement à la voiture, en vélo, on a besoin de trouver des routes qui nous paraissent assez sûres, stables, avec un environnement qui n'est pas trop pourri. Donc, on ne va pas aller sur les chemins. Donc, il faut faire attention à ça. Et puis, en plus, on doit quand même avoir des routes qui ne sont pas trop passantes, mais qui ne font pas d'énormes détours. Et là, généralement, on se fait avoir parce qu'il y a vraiment zéro panneau quasiment, à part quelques voies vertes fléchées. Et parfois, les voies vertes, il y a un début de fléchage qui s'arrête en plein milieu. Donc, en gros, ils vous laissent tout seul dans la Pamport et vous allez expliquer que si vous suivez la voie verte, elle va à Brest, mais elle vous amène peut-être jusqu'à Châtelain, j'en sais rien, c'est un exemple bidon. Et du coup, ça aussi, c'est un peu la fausse ration. Il reste plein de trucs à faire, mais par contre, c'est des freins qui sont surmontables parce qu'on est quand même arrivés là. Donc, c'est bien que ça reste une fausse excuse si on se dit qu'on ne peut pas faire de vélo. Ouais, c'est assez rapide. En fait, il y a une grosse dissonance entre ceux qui font du vélo soit au quotidien pour ce qu'on appelle le vélo-taf, pour aller bosser le matin et pour rentrer à la maison le soir, ou ceux qui font du vélo un peu plus soit loisir, soit cyclotourisme. et les élus ou ceux qui décident et qui décident de comment sont faits les aménagements. Et la dissonance, on la voit très clairement, comme tu disais, sur les voies vertes. En fait, les élus et ceux qui décident, ceux qui mettent en place ces aménagements, pour eux, ils ont fait le très bon geste de créer une zone dédiée au vélo et à la balade, sauf qu'à la fin du projet, on se rend compte que c'est un itinéraire qui est partagé cycliste-piéton, que la vitesse des cyclistes est limitée. On a même parfois vu des panneaux limitation de vitesse des cyclistes à 6 km heure, donc c'est la vitesse de la croisière d'un piéton. Et donc, en fait, on se rend compte que les cyclistes nécessitent des voies, des autoroutes à vélo, en fait, où on peut rouler sans se... avec une homogénéité de la vitesse sur ces itinéraires-là et pas des voies partagées cyclistes-piétons où on est obligé d'utiliser la sonnette tous les 50 mètres pour dire attention, j'arrive et prier pour que la famille qui promène son enfant ne court pas vers le premier chien qu'il voit et qu'il nous passe sous la roue. donc ça, c'est des questions qu'on essaye de faire remonter. En fait, à Cyclette, on est en train de... avec Cyclette et en parallèle, on est en train de monter un collectif qui écrit un plaidoyer vélo sur la ville de Lorient et son agglomération pour justement rentrer en contact avec ses élus et ses décideurs et permettre de travailler en fait main dans la main au sujet des aménagements cyclables. Il y a déjà des pas qui ont été faits vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis des régions, des départements envers le vélo. On a des voies vertes, on a des pistes cyclables, on a des aménagements en ville qui sont pensés un petit peu pour le vélo mais ils ont été pensés par des gens qui ne font pas de vélo. Et nous, en fait, ce qu'on essaye de mettre en place avec le plaidoyer, c'est de travailler main dans la main avec des gens qui prennent ce type de décision pour les aiguiller, pour peut-être même leur mâcher un peu le travail mais faire en sorte que les aménagements qui vont être mis en place dans les 5, 10, 15 prochaines années soient des aménagements qui répondent aux besoins des cyclistes. Après, il y a des itinéraires un peu exemplaires. Ce qui est bien, c'est quand même qu'on voit que quand il y a de la volonté, ils savent le faire. Par exemple, là, à Crozon, clairement, je pense qu'ils ont eu beaucoup d'argent du département et il faudrait regarder des financements mais la voie verte pourra accéder à la Presqu'Île juste à passer telle grue qui est à la regrosse. C'est l'exemple même de ce qu'il faut faire, c'est-à-dire une piste séparée de la route où on est vraiment très éloigné des voitures où les rares carrefours sont pensés pour que les vélos ne soient pas totalement stoppés dans leur vitesse parce qu'ils n'ont pas mis un petit trou de souris où tu es obligé de passer au ralenti et puis la chaussée est plutôt bien bammée. Ça, c'est vraiment propre. Dans la zone de l'Orient, il y a de rares endroits où il y a ce que certains appellent les chaussis doux. Ça, c'est plutôt chouette aussi de se dire qu'on marque vraiment sur le sol le fait qu'il y a des routes qui sont avant tout pour les vélos et les voitures qui passent sont censées être au courant que ces routes-là sont avant tout pour les vélos et du coup, on a une priorité de facto. Ça, c'est des exemples où on se sent un peu plus en sécurité que larguer sur une départementale avec des voitures à 90 autour de nous. Et au quotidien, le vélo, pour vous, ça donne quoi ? On est deux à habiter pas très très loin des spots. Nous deux, en fait, on est dans le même quartier à Plômeur, à côté de l'Orient, ce qui fait qu'on est à peu près à mi-chemin entre le spot de repli d'hiver qui est à 7-8 km et le spot le plus disponible de la côte guidéloise qui est aussi à 8 km. Donc au quotidien, voilà, c'est des trajets qui ne sont pas très très longs. 8 bornes, ça se fait très bien. C'est des trajets avec des racks. C'est vraiment le plus rapide, en fait. Un rack, on a à demeure sur notre vélo et on a juste à installer les pattes racks en dessous pour mettre nos planches quand elles ne sont pas trop grosses. Et après, s'il y a du volume, on a les remorques pour aller suivre des logs jusqu'à la plage. Donc ça, ça se fait bien au quotidien et après, c'est peut-être le détail technique de c'est quoi si je veux m'y mettre demain, qu'est-ce que j'utilise ? J'imagine que c'est la question. Peut-être déjà le point vélo selon la route. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, des vélos, il y en a des centaines voire des centaines de milliers ou il y en a vraiment des tonnes et un vélo, ça ne coûte pas cher. Pour moins de 100 euros, on peut avoir on peut avoir un très très bon vélo qui va faire 10 ans et qui va être confortable et fiable et rapide. Et ensuite, il y a cette histoire de rack sur le côté pour pouvoir mettre les planches et ça, il y a un peu deux options. Il y a l'option d'acheter du neuf ou du Ocas mais d'industriel, quoi. Donc, ce qu'on appelle les pas de rack, c'est des trucs faits pour et sinon, on peut très facilement en fabriquer un avec des potences de vélo et des tubes en PVC qu'on vient recouvrir de mousse. C'est suffisamment solide. Il y en a plein qui l'ont fait et qui roulent avec ça. Et ça, le budget est très réduit. Pour une trentaine d'euros, on peut avoir un rack. J'avais commencé avec moins que ça, système bancal. Mais bon, il ne faut pas forcément conseiller ça. Mais c'est vrai que ça peut se faire même avec des tendeurs et tu trouves une manière de prolonger pour avoir de l'espace pour ta jambe. Et en vrai, ça peut se faire. Après, ce n'est pas conseillé si tu tiens à ta planche. Mais c'est vrai que quand on n'a pas le choix et qu'on a un petit budget, il y a vraiment des moyens de faire. Surtout si on a la chance d'habiter proche de la côte. Après, c'est sûr que dès qu'on dépasse les 8-10 km, c'est des trajets où il faut peut-être un peu plus de sécurité niveau transport. Donc là, ça vaut la peine peut-être d'investir ou de se le construire soi-même mais un truc solide. Après, je pense qu'il faut se rendre à l'évidence qu'il y a des moments où le vélo, ce n'est pas faisable. Et ce n'est pas faisable sur la... C'est peut-être faisable une fois, mais ce n'est pas faisable à répétition sur une année. si je prends mon cas personnel, j'habite de l'autre côté de la frontière morbihanèse au niveau du Poulu, au Cloar. Et donc, si je veux surfer sur ma partie de côte où pareil, j'ai les spots à moins de 10 km, il n'y a pas de souci. Par contre, dès que je veux rejoindre la côte qui a un petit peu plus de diversité et guider le plumeur, j'ai presque 15-20 km de vélo avec une nationale avec des grosses côtes. Et donc, c'est peut-être faisable une fois quand il fait beau, il ne faut pas se forcer parce qu'il ne faut pas se dégoûter du vélo. Mais il faut garder en tête que ce n'est pas tout le temps l'option privilégiée. C'est aussi un truc d'habitude. Il y a vraiment le truc de... Moi, je me suis retrouvé pendant un an avec l'obligation parce que je n'avais pas de voiture, je ne pouvais pas de faire que du vélo. Et c'est vrai que sur le coup, au début, c'était rude mais le fait d'apprendre à faire du vélo régulièrement, je pense qu'on peut tous être d'accord là-dessus que c'est quelque chose auquel on doit s'habituer. Et pareil, le fait de se changer effectivement sans le confort de sa voiture quand on va surfer, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont plus ou moins résistants au froid ou des trucs comme ça mais on prend aussi l'habitude. Il ne faut pas oublier que le fait de faire quelque chose régulièrement renforce aussi ses capacités et du coup, si on a un bon poncho, si on sait se positionner quelque part où il n'y a pas de vent pour son vélo et tout, même en hiver, tu peux te changer et aller surfer sans une voiture. C'est faisable. en mettant des fringues bien adaptées parce qu'on retrouve aussi dans le milieu de l'alpinisme ou de la montagne. Il ne faut pas hésiter à se suréquiper en se disant qu'à l'aller pas forcément mais au retour, c'est cool quand on a un peu froid de la session. D'avoir, je ne sais pas moi, un dessous sous le pantalon, d'avoir un espèce de legging qui tient super chaud, d'avoir les gants, d'avoir le capillen qui va bien à la place du t-shirt. Mettre des vêtements qui font qu'en pédalant, on va se réchauffer plus que si on était à centre dans une caisse et qu'on attendait avec impatience la douche chaude. Au final, en hiver, on a plus chaud en rentrant chez nous. Généralement, on a fait du vélo qu'en embarquant avec le pétrole. Je n'ai jamais eu froid en rentrant d'une session. Et après, c'est vrai que ça dépend des zones. Il y a quelques zones en Bretagne où, moi, à mon sens, le vélo est très adapté pour aller surfer. C'est le cas pour le Pays-Bicoudin, c'est le cas pour une grosse partie du Morbihan qui est assez plat. C'est le cas pour la Côte-Léonard qui est assez plate aussi sur la partie Est. Et par contre, c'est vrai qu'il y a des zones où, clairement, c'est aussi le bonus un peu de l'avancée technologique mais des vélos à assistance électrique sur la zone de Crouzon ou vers le Trégor qui est vachement vallonné. Ça peut aussi être un intermédiaire pour éviter de se retrouver à devoir faire 15 bornes avec 200 mètres de positif et même avec trois plateaux, ça reste quand même un peu physique. Et ce n'est pas forcément... quand on va surfer, on va se dépenser. Donc, dans l'idée, on est déjà prêt à aller se dépenser mais on n'a peut-être pas envie de se rajouter une énorme activité physique derrière. Donc, voilà, il faut un peu avoir tout ça en tête mais il y a clairement moyen d'en faire à fond. Pour le budget surf à vélo, tu disais à peu près 100 euros. 100 euros, c'est le haut de la fourchette pour s'acheter un vélo. Je sais qu'à l'atelier, on se réserve une partie de notre temps pour bricoler les vélos qu'on reçoit en don ou qu'on récupère dans des déchetteries ou par d'autres réseaux et qu'on remet ensuite en vente. Ces vélos-là, on les met en vente entre 60 et 100 euros pour les plus chers. Et donc, quand je disais 100 euros tout à l'heure, c'est qu'à 100 euros, on a vraiment un très bon vélo qui est prêt à valer du kilomètre mais à minima, par exemple, sur la côte guide-éloise, il est inutile d'avoir un vélo de compète pour aller faire 8 kilomètres. Et donc, à ce moment-là, si c'est les débuts de la personne qui souhaite se mettre à faire du vélo et aller au travail, aller surfer à vélo, une soixantaine d'euros, ça suffit pour trouver un vélo qui fonctionne. Et ensuite, rajouter soit une trentaine d'euros pour se fabriquer un rack avec quelques compétences de bricolage somme toute assez minimes et plein de guides qui existent sur Internet, soit en trouver deux cases pour un peu plus cher. Et une bonne carriole, ça coûte combien ? Ça, c'est un peu plus cher. Oui, ça peut être vite cher si c'est pris en industriel, aussi pareil, si c'est fait par des boîtes. Il y a des boîtes françaises qui en font, du coup, c'est très vite 300, 400 balles. Donc, qu'est-ce que tu mets, par exemple, sur ta carriole ? Et moi, sur ma carriole, la mienne, par exemple, elle fait 15 kilos, elle est en acier. Par contre, du coup, on peut mettre des longues bornes de 10 pieds dessus et on peut en mettre facilement deux ou trois. Et il y a un espace de rangement en dessous pour mettre toutes ces affaires pour partir en trip. Donc, du coup, celle-là, c'est un peu la Rolls Royce des remords entre guillemets. Même si je n'ai pas tout regardé, il y a peut-être des encore plus stylés qui seraient fait avec un matériau plus léger. Après, c'est exactement la même chose que pour les Patrax, ce qui s'achète peut aussi se faire. Clairement, si vous n'êtes pas trop mauvais en soudure ou si vous avez des amis qui ont des connaissances en soudure, on peut faire des carrioles à un budget très minime. On prend deux roues de BMX, on se chauffe à essayer de faire un espèce de plateau cadre, on rajoute un tube et on soudre un peu pour qu'il fasse un petit coup pour revenir vers le lasselle. Et là, on a une remorque à quasiment rien, je pense. c'est deux roues de BMX en occasion et de la ferraille donc sur les sites de revente de seconde main il y en a plein des roues à acheter donc si vous avez le temps pour faire des bricolages ça se fait très bien aussi. Mais c'est vrai qu'après, il faut aussi se dire que quand on démarre, c'est un gros défaut qu'on a dans nos sociétés, on achète toujours le meilleur matos tout le temps. Clairement, si vous avez fait de vélo et que vous démarrez le surf à vélo, ne partez pas sur des gros trucs et essayez de voir comment ça se passe. Le meilleur moyen, je pense que pour s'y mettre de manière régulière, c'est commencer par essayer de trouver quelqu'un qui peut prêter une remorque ou prêter un rack. On essaye sur deux, trois sessions, deux, trois allers-retours, on voit ce que ça donne et c'est sans aucun doute que les premiers allers-retours sembleront très physiques parce que forcément, ça fait, comme tu disais, une dépense énergétique supplémentaire par rapport à la session à laquelle on va déjà donner de l'énergie. Mais le vélo, plus on en fait, plus on est à l'aise sur son vélo, plus on sait comment utiliser les vitesses correctement, changer au bon moment, plus on sait se ménager. et donc en fait, c'est bien d'essayer sur plusieurs sessions, sur une période assez courte et puis on se rend compte qu'au final, ça le fait et à partir de là, on peut passer à l'achat. Petite dernière question, vous avez le temps ? Le temps, ça va avec la profession et ce qu'on fait dans la vie. Pour ma part, j'ai pas mal de temps en ce moment parce que je ne fais pas grand-chose. je fais pas mal de choses quand même. Mais si on se donne le temps, c'est sûr qu'on a le temps d'aller faire des trips et on peut sortir son vélo du garage et aller surfer. Si on se donne le temps, on a le temps. C'est un beau mot de la fin. Un beau mot de la fin, vous êtes un truc qui est là-dessus ? Ça, ça va prendre le temps. Il faut prendre le temps, et le surf, c'est aussi un mode de vie qui incite à ça. C'est un mode de vie. Et l'aller jusqu'ici, vous avez pris le temps ? Il faut l'instant que trois jours. On a pris le temps d'avoir l'excitation de... On voulait surfer, donc on a pris le temps. On a bien roulé. On a roulé quand même. Et en fait, même si c'est tout l'avantage du vélo, même si tu roules bien, au final, ça prend du temps parce que faire des bornes chargées, ça prend du temps, quoi. Et donc, ça donne l'opportunité d'observer l'environnement avec un regard plus posé et plus attentionné. Combien de fois je suis allé à Quimper en voiture en partant de Lorient ou d'en dessous et je ne savais pas ou très peu ce qu'il y avait entre Pontavenne et Quimper, quoi. Et en fait, parce qu'il y a la voie express qui traverse tout et qu'on cligne des yeux et on a changé de ville. Mais en fait, il y a tout un joli monde entre Lorient et Quimper, il y a tout un joli monde entre Quimper et d'avoir donné tout un joli monde entre un point A et un point B si on se donne l'opportunité de regarder avec le bon regard.